Nous sommes un objectif de cette méchicité Seigneur, et nous savons comment le foie, les sorciers, les veilleux ont dissimé nos familles, et nous savons que dans le secret, d'autres personnes, d'autres familles en souffrent, nous voulons te prier, notre Dieu, pour ne plus que ça arrive à d'autres personnes, et Seigneur tu as mis à notre coeur de décréter cette journée comme la journée de lutte, comme la délinquance et les crises spirituelles. S'il te plaît, toi qui es Dieu et souverain, étends ta main afin que le monde entier puisse prendre en compte cette journée. Merci encore pour cette rencontre, que toi mais tu conduis et que tu bénis Seigneur. Merci et que la gloire te revienne, au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Avant de céder la place, excusez-moi, nous allons avoir une minute de silence à la mémoire de ceux que les sorciers ont adéliés. Et la plupart du temps, quand vous regardez nos cimitiés, à 90% sont victimes de la sorcierie. Moi-même, je suis victime, puisque les sorciers m'ont adéliés, ils ont tué mon père, ils ont tué ma soeur, ils ont tué mon frère aîné, et je suis pratiquement de les rescapés de cette famille. Donnez une minute de silence à la mémoire de ceux que les sorciers ont adéliés. Excusez-moi. Amen. Ok, après cette prière, on va laisser la parole de son fiancée principale, qui n'est que le prit, que M. Stéko Polin. Il est le président de la Confédération africaine de lutte contre la délétation entre l'équipe spirituelle. Il va nous entretenir sur le thème du jour. Je vous prie d'avoir nous laissé, et après on va poser la question pour éclairer certaines zones d'or. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous nous retrouvons ici pour discuter ou échanger. Donc, loin d'être une conférence ce matin, plus tôt, nous aurons affaire à une posérie débat. C'est une certaine posérie débat où nous aurons à échanger. Donc, il s'agit d'une rencontre du donner et du recevoir. Donc, à ce titre, ne vous faites pas de complexe. Nous allons donner un exposé succinct. Et à la suite du sous-exposé, nous allons évoquer certains points en ouïe vie. Et vous aurez l'occasion de retenir ces lignes-là et les problématiques qui sont posées à travers ces lignes. Et c'est au tour de ces lignes-là que va se concentrer ce débat. Donc, vous allez poser des questions. Le père spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance électrique spirituelle, le prophète Joël Diolo-Crasso, est présent. Sous sa supervision spirituelle, je pense que ce débat va bien se passer. Surtout que nous venons de confier ces instants au Seigneur Jésus-Puissant. Donc, ceci étant, je commence. Cose-lis débat de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance électrique spirituelle. Le 22 décembre, journée mondiale de la lutte contre la délinquance électrique spirituelle. La Confédération africaine de lutte contre la délinquance électrique spirituelle décresse et demande à l'ONU de consacrer tous les 22 décembre, journée internationale de la lutte contre la délinquance électrique spirituelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour comprendre l'objet de notre combat et de notre détermination à lutter contre la délinquance électrique spirituelle, nous avons interrogé, puis analysé, tous les paramètres qui concourent à la pratique du phénomène de la sorcellerie. Et en conclusion, et notre conclusion plutôt, autant plus loin, et notre conclusion est sans équivoque, la pratique de la sorcellerie est, elle et bien, la cause première du sous-développement de l'Afrique. Sa misère est de l'Africain dans son milieu social biégé à cette pratique satanique. Donc, convaincus de ce que nous sommes, vous et nous, et pour ceux qui le sont le moins, par curiosité scientifique, ou par contrainte d'orthodoxie doctrinale, Mesdames et Messieurs, il serait mal siens que cet intéressant exposé du donner et du recevoir se fasse sans que nous ne commencions un recommencement, c'est-à-dire la présentation du cadre organique, structurel, spirituel et moral de notre concept. Et le commencement, comme je le disais, c'est le prophète Joël Crasso, Dioro Shalom, fondateur du ministère de la compassion des âmes et père spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. À ce niveau, vous me permettrez de faire un petit commentaire à travers le nom de notre guide spirituel. Nous sommes ici dans une zone du sud-ouest, comme on le dit généralement, mais l'influence à travers le peuplement de la Croix d'Ivoire, nous sommes venus de l'ouest, comme on le dit. Mais nous sommes tous descendus d'un coup. Et dans cette zone-là, jusqu'à notre zone ici, c'est-à-dire jusqu'à Dibault, depuis Saint-Pédro, l'ouest et autres, le nom Dioro veut dire chance. Il faudrait vous mentionner cela. Donc, il faudrait évoquer cela pour que les gens sachent que ce nom-là même qui vient à été donné, c'est un nom de prémonition. La chance que Dieu nous donne, Dioro. Ici, on appelle la chance Dioro. Ailleurs, c'est Dioro. Tout partout, vous verrez, c'est plus l'ouest, juste ici. Le Koumen, Dioro, ça veut dire chance. Donc, il fallait mentionner cela avant de continuer. Donc, je disais, le début de notre lutte, c'est d'abord le prophète Joël Crasso, Dioro Chalot, fondateur du ministère de la Compassion, des âmes et fers spirituels de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, qui a voulu proposer au monde entier que cette journée du 22 décembre de chaque année soit consacrée Journée internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, alors, je vous dis tout de suite qu'ici, nous avons tous été attaqués, chacun de nous par les sorciers, car cette pratique n'est pas une personne. Nous avons donc tous été victimes et l'effet produit par cette attaque, c'est la révolte. Et dans cette révolte qui s'avouait désespérée, Dieu nous a donné un chef, un guide à la mesure de la domination. Que dis-je ? Un guide à la transcendance de ce combat contre les œuvres du mal et les crimes de la sorcellerie, mais surtout un guide contre le diabète. J'ai nommé le grand serviteur de Dieu, le prophète Joël Crassot, qui une fois encore, qui une fois de plus, mérite bien d'acclamer le Christ à travers lui. Yeah, 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 Jésus, 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 Jésus. Pour ouvrir enfin votre conscience et votre compréhension sur la pratique du phénomène de la sorcellerie, nous vous ouvrirons huit portes qui sont la première porte, c'est la Bible, de les entités vitales qui composent l'homme. On donnera l'explication. Trois, les prédateurs naturels de chacune de ces entités vitales et qui ont pour conséquence directe la mort de l'être humain. Quatre, l'état précaire et vulnérable des prédateurs dissociés eux-mêmes. Cinq, l'histoire de l'évolution de l'humanité, l'Europe jusqu'au 18e siècle. Six, l'Afrique, berceau de l'humanité, un véritable scandale géologique, mais victime de la sorcellerie, donc à la croisée des chemins de la pauvreté, que dis-je, d'une misère qui cache mal son nom. Sept, appel donc à la science, aux structures des droits de l'homme, aux églises, aux panafricanistes, à l'ONU et au monde entier, à qui nous demandons de se mobiliser afin d'éradiquer la pratique monstruelle du phénomène de la pratique de la sorcellerie de notre continent et du reste du monde. Huit, enfin, nos propositions au gouvernement et aux autres bonnes volontés. En octobre venez, nous avons mentionné si l'ONU a décrété le 19 novembre Journée Internationale des Toilettes et si cette institution vient de décréter le 21 juin Journée Internationale du Yoga, alors nous lui demandons la prise en compte du 22 décembre comme Journée Internationale de la lutte contre la délinquance et les crimes spirituels afin de conscientiser et de sensibiliser les populations sur la pratique négative du phénomène de la sorcellerie. je vous remercie. bien, mesdames et messieurs, très chers amis journalistes, comme je le disais d'entrée à propos, je disais que c'est une causerie de bas. Donc, vous voyez que nous n'avons pas là le monopole de la parole, encore moins le monopole des connaissances de cette science infuse que le domaine que nous nous sommes assinés. Donc, nous allons échanger. Et comme je l'ai dit, c'est une rencontre du donner et du recevoir. Mais néanmoins, nous avons voulu cadrer ce débat. Nous avons pris soin de baliser à travers huit points que nous avons dénommés volontairement des forces. Et donc, à travers ces huit points, je pense que nous allons entrer dans le vif des échanges. Donc, ceci est simple, une fois de plus, merci, je vous tiens pour nous qui va nous faire sur la maison se présenter. Très chers amis, nous nous attendons. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour vous placer pour cette introduction. Les journalistes sont venus d'Avidian, certains sont sur place, ils sont là parmi vous, je pense qu'ils vont se présenter. On va commencer par la... je vous remercie. 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 Merci. Bonjour, je suis Jean-Eviti, le journal de l'Opour d'Avidian. Je suis Patrick Mika, je suis le demandeur des paroles d'Afrique et en même temps, je vous rapporte avec le quotidien de l'Opignée. Bonjour, je suis Sumaïla Bakariko, correspondant régional du quotidien Fraternité Mater. Bonjour, moi c'est Vassana Koufana, le final de Patriot, je collabore aussi avec Daniel Fraternité. Bonjour, moi je suis Sylvain Olympeur Bonetti, chef du bureau du journal et l'AIP, l'agence humaine du presse à Guy Baudou. Avakar Sengaré, le quotidien du mandat. Ok, ici étant, nous allons passer à l'État, sans plus tarder à l'État des questions-réponses comme le conférencier l'a dit c'est qu'il faudrait le débat. Le débat est emplanté une liste de cinq personnes pour commencer. Celui qui a une question pour lui lève sa main, on prend son nom et puis bon, on prend sa question pour son conférencier. Les deux conférenciers sont là pour faire un volontaire. Merci. Le premier nom qui se lance à l'autre. Ok. c'est Jean-Baptiste Cetis. Le second nom. Je ne vais pas répondre. Ok. Allez, la petite vie est un médium. D'accord. Le rien. C'est avec plaisir que je rapporte pour le prophète sur les questions. Ce n'est pas la première fois que je le rapporte. J'ai assisté à plusieurs séances de livrance dans des villages et aujourd'hui, il nous a donné l'occasion de parler en direct puisque d'habitude, c'est des interviews et des rapports très individuels. Aujourd'hui, l'occasion est de lui poser une petite question à la prépare. parce que nous sommes nombreux peut-être que, comme disent les autres, la petite vie en mangeant. Je voudrais demander à l'homme de Dieu qui s'est engagé pour un combat que nous disons vraiment brilleux. Parce que, en Afrique, combattre la socialité n'est pas une chose à dire. qu'il faut se mener et se doter d'un pouvoir que je mets en train d'aimer sur naturel. C'est pour ça que c'est les hommes de Dieu. Nous, nous voyons avec les yeux de profane, nous ne voyons pas ce qu'ils font. Mais, je voudrais demander au prophète, est-ce que lui-même n'avait pas peur d'affronter cette nébuleuse que tout le monde a peur ? Cette nébuleuse donne même le pasteur quand il cause à l'église en peur. Et lui, il se porte grand de tous ceux qui sont ainsi petits qui combattent la socialité. N'afflète pas un peu à ça. Il n'est pas osé de sa part de dire qu'il combattra la socialité. Ça, c'est ma première sociale, je l'ai associé à la petite aux autres. Peut-être qu'à moi-jean les autres. Je vous remercie. Je voulais parler au nom de la diaspora et de tous les Ivoiriens qui sont à l'étranger. Est-ce que le prophète nous dit l'historique de ce ministère qui attire de plus en plus du monde ? Il y a deux mois, j'étais au Nigeria écoutant chez TV Joshua où je suis resté un mois. Je n'ai pas eu les mêmes sensations, je n'ai pas eu les mêmes réalités. Quelque part, le prophète a quelque chose à nous expliquer. Il faut que la diaspora qui est là-bas, qui vient de plus en plus, comprenne pourquoi il ne faut plus aller au Nigeria puisque tout près de nous en Coye d'Ivoire, on a des hommes de Dieu de valeur. Alors, hommes de Dieu, quel est l'historique de votre ministère ? Troisième question, moi, je me jette à l'eau, ma question va s'adresser aux conférenciers. Une journée internationale décretion de 22, on voit que c'est une interpellation, mais en dehors de cette journée-là, qu'est-ce qui est produit comme d'image au niveau de l'ONU pour que, effectivement, la journée soit décretée ? S'il y a un peu les trois premières questions qu'on va laisser la place aux trois pour les conférenciers de ce premier ministre. Donc, vous faites les deux journées de question, vous serez finir. OK. Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi un grand honneur de parler encore de rémunérer un peu sur mon témoignage. Excusez-moi, je suis un peu grouppé. Je vais d'abord répondre à la question du journaliste du quotidien de l'Octan. Il faut dire que le prophète que je suis, je n'ai pas peur, c'est parce que je reçois l'appel de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous appelle à quelque chose, à quelque chose, une chose, il vous mandate, il vous donne une action. Donc, je reprends mon témoignage. J'ai été moi-même victime de la sorciéerie. Mon père et moi étaient victimes lui-même, ils l'ont tué. Après ça, venaient mon frère-aîné, ma soeur, et moi après. Étant en France, les sorciers m'ont donné une maladie qu'on appelle maladie mystique dont les poumons étaient infectés. Il a failli un miracle de Jésus-Christ pour que je sois aujourd'hui là. Et c'est ce qui m'a mené à la conversion. Étant moi-même fils de musulman, dont la mère un peu malienne qui est à Mariam, je suis devenu musulman, je suis devenu chrétien lorsque j'ai vu Jésus-Christ me visiter. D'abord, il fallait vraiment se protéger contre ce mal parce que je voyais la chose venir. D'abord, mon père est mort sous nos yeux et il criait « on me tremble, on me tremble » par la première personne qui a parlé de la sorciéerie, la première personne qui m'attendait à parler de la sorciéerie sur mon père. Mon père parlait de la sorciéerie. Vous savez, quand on n'a jamais été victime de cette chose, pour avoir parlé de ça, ça ne te dira rien. Donc, mon père étant victime de cette méchantillité, il a commencé à parler de la sorciéerie, surtout que mon père a fait une plantation dans son village sans état de cacao. Et pendant que ça devait rentrer en production, ça a pris feu. Je ne dis pas une partie de la plantation, toute la plantation, c'est le sentier de sang, et c'est comme ça, la suite de ça, on ne peut pas se rendre au village et puis il a commencé à menacer des gens, surtout que lui, il était musulman, croyant qu'il y avait ses pratiques mystiques, il s'est rendu sur le champ pour menacer les sorciés. Et dès qu'il est sorti du village, il a fait un accident où il a eu deux fractures au niveau de le bras. Et c'est depuis là qu'il a mis dans nos têtes de ne plus jamais à l'autre village qui était six minutes de sorciéerie. Il évitait que les gens soient en contact, surtout les enfants. Et moi, j'ai connu mon village lors de l'entérément de mon père. C'est là que j'ai connu mon village. Mais cela n'a pas épargné. Mon père, cela n'avait pas épargné d'ailleurs, parce qu'en 2013, en 1993, le 23 juillet 1993, le traître le matin, en 6 ou 7 heures, mon père était victime. Mon père est mort. Il a rentré dans la douche pendant qu'il allait se doucher. Il fallait que mon père était beaucoup enfoncé dans le mysticisme. Il se protégeait chaque mois. Il fallait envoyer des marabouts. Il se protégeait. Donc, moi, il était l'un des plus grands buveurs de l'acidique. Voilà, mon tel père, tel fils. Donc, il nous apprenait à boire une acidique. Donc, on buveur de l'acidique. Et mon père, il avait des ceintures, des amulettes correctes. Il allait se laver pendant qu'il est rentré dans la douche. Et pendant qu'il est venu dans la douche, il m'envoie se laver. Naturement, avant de se laver, on enève les amulettes. Donc, c'est là, les sorciers l'ont récupéré. dans la douche, on a entendu un grand cri où il disait on met 30, on met 30. Et c'est ça qui nous a tous réveillés pendant fin tout le matin. Et on a vu notre papa en train d'argoniser. Notre papa argonisait. Il a commencé à barrer. Notre papa a barré jusqu'à ce qu'on a vu notre papa mourir sous nos yeux. On met 30, on met 30. Et puis, il a commencé à perdre les forces jusqu'à ce qu'il m'a. Et c'est mon frère qui nous a interpellé. Il a dit qu'il y a d'autour de son cou. Effectivement, il y avait des bleus au niveau du cou de notre papa. Ils ont mis mon frère le corps. Et moi, par curiosité, j'ai suivi le corps de mon père jusqu'à la mort. Et ce qui m'a encore plus me choqué, c'est le morgué. Le morgué a dit mais qui l'a intangué ? Et ça, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué jusqu'à aujourd'hui. Sauf cela que je fais ce combat avec passion. Parce que j'ai dit moi, j'ai vu mon papa. Vous savez, quand vous voyez une personne chère telle qu'on peut... En tant qu'entend j'avais déjà perdu ma mère. Moi, et puis du coup, il est mort d'une mort brutale. Il n'a pas été malade. Jusqu'à la veille, le 22, on a mangé avec lui. On a dîné avec lui. Et je venais de perdre mon père. Donc, je ne pouvais pas accepter cette mort. Et quand j'ai conduit, je suis allé avec le corps. C'est le morgué qui ne m'a plus choqué. Il a dit mais qui l'a intangué ? Et c'est là que j'ai commencé à fond d'Allah. Sur le départ, je ne croyais pas qu'il était mort. Je commençais à fond d'Allah. Et mon père, le corps de mon père m'y rendais et je voyais toujours les bleus. Jusqu'à ce qu'on entait, il y avait les traces. Et pour dire aux gens, il y a ce qu'on appelle la mort mystique. Ça existe en français. Mystique, il y a des mystères dedans, des choses cachées qu'on ne peut pas nommer. Mais, il y a des mondes mystiques, il y a des morts qu'on appelle les morts spirituelles dont mon père a été victime. Et, quand on peut perdre la mort, les gens sont venus à notre funéraire. Et naturellement, je suis bétué de Gagnois. Il y a cette tradition-là où il faut envoyer un héritier. Donc, quelqu'un qui est venu du village qu'on ne maîtrisait pas, qui est au taux pour terminer l'héritier de notre papa. Donc, c'est lui qui devait prendre l'héritage. Nous, en tant qu'enfants, on s'est opposés. Opposés à ça. Et le combat commençait dans la rue. C'est un combat spirituel. C'est un combat déclenche de la famille. Quand mon père, six mois après, dans l'entérément de mon père, mon frère est né et mort. Parce que c'est lui qui gérait le patrimoine. Celui qui gérait le patrimoine de la famille. Parce que les gens ont jugé bon. Parce que mon père avait des princeurs en Europe qui ont jugé bon que l'héritage est réveillé aux enfants, bien sûr. C'est ce qui est normal. Et j'aimerais que vraiment cette tradition-là soit bannée dans nos cultures et tout ça. Parce que, au cours de cette histoire d'héritage, par moments, les gens, les sorciers, les gens en deuillent des personnes. Voilà. Donc, le combat a commencé. Parce que déjà, même pendant les funérailles, le combat avait déjà commencé parce qu'on avait commencé à recevoir des menaces de la part de ces personnes. On ne pouvait pas permettre que, du coup, quelqu'un venait de mourir, notre papa, et puis, les biens qu'il venait de laisser, les biens n'avaient d'un inconnu. Parce que nous, on ne le maîtrisait pas. C'est un inconnu. Puisque nous n'avons jamais fait le village et on avait quelqu'un qui veut s'accaparer d'héritage, mon père avait des grands biens et tout ça. Avec cette opposition, mon frère et mère est mort. Il est mort d'une maladie d'une semaine. Alors, avec le regroupement familial, je me retrouve en France pour les études en autorité. J'ai une profession, je suis maître d'hôtel. J'ai cette formation avec l'homme. Ma soeur, pendant que j'étais encore en France, ma soeur va mourir. Et c'est la mort de ma soeur qui m'a encore choqué. Parce qu'elle n'était pas malade. Elle allait dormir, seulement je n'ai plus réveillé. Donc, je voyais la chose béni. C'est du côté de mon papa et après ça, mon frère est né et ma soeur. Donc, moi j'ai dit, sur le choc, j'ai expliqué ça aux gens, j'ai dit, je sais que très bientôt je serai victime. Et les gens disent, non, 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 vous ne pouvez pas penser à ça. J'ai dit, mais si, mais je vois la chose béni. Combien tu es en série ? Qui a tué le père, qui a tué le frère, l'aîné, qui a tué la soeur. Donc, c'est à mon tour. Et je ne savais pas comment me défendre. Voilà. Je ne savais pas comment me défendre parce que mon père, soit disant protection, il a pris des protections de Nasségui, ils l'ont tué. Il nous a mis dans cette histoire tous morts. Donc, pour moi, il fallait vraiment faire quelque chose mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Ça allait me plonger parce que moi, il y avait des nuits où je ne dormais plus. Après la mort de ma grande soeur, ça a été vraiment traumatisé. Donc, je ne dormais plus, j'étais vraiment dans les clans, dans l'Europe et tout ça. Et en 2014, en 2014, j'ai été frappé d'une maladie mystique. Et ça, vraiment, ça existe. C'est ce que je dis, il faudrait que les gens comprennent que la science a pour moi des limites, la science a pour moi des limites. Il y a ce qu'on appelle la maladie mystique. Même on peut te donner une maladie mystiquement. Et ça nous a donné vraiment raison dans le combat que nous menons parce que dans les aveux, les sorciers disent qu'ils donnent des maladies aux gens. Et quand on te donne une maladie mystique, il est difficile, même à la science, de pouvoir te guérir. C'est une maladie mystique. Dans la salle, il ne peut rien contre ça. Donc moi, j'étais atteint d'une maladie mystique. Je l'explique parce qu'à plein coup, je commençais à vomir du sang. Et les gens fuient dans la classe, pensaient, c'est la tuberculose. On m'amène à l'hôpital, on fait toutes sortes d'examens zéro. On m'a dit le résultat, on dit, monsieur, vous n'êtes pas malade. Donc le médecin, il tentait de sourire, moi, m'encourager. Moi, j'ai commencé à pleurer parce que moi, je savais ce qui se passait. Je savais que je venais d'être atteint mystiquement. Je vais vous expliquer aux gens, les gens ne me croyaient pas, ils ne pouvaient pas m'attendre, mais ce qui était un peu bizarre, c'est que je ne pouvais pas dormir la nuit. La nuit, je me torturais de douleur. J'avais de fortes douleurs dans les poumons. De fortes douleurs dans les poumons. Et dans la journée, ça s'arrête. Donc j'avais vraiment ce mal-là. Et une semaine après les congés, je reprends les cours, la même chose se reproduit. Donc de grenat, moi, ma main, sur Paris, pour faire toutes sortes d'examens, j'ai duré deux mois. Deux mois, on fait tout zéro. Et on m'a voyé un spécialiste un matin, on me dit, monsieur le monsieur, il est spécialiste en poumons, il prend le résultat des analyses que je suis mis, il prend le résultat zéro, il me regarde, je sais que le monsieur ne voit rien. Donc moi, je lui ai dit, je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, je sais que le mal dont je souffre, il est purément mystique et c'est de la sorcellerie. Donc le blanc, qui ne me comprenait pas, parce que les blancs éradiquaient ça dans leur existence, ils ont pris le temps d'éradiquer ça, donc ça n'existe pas. Je n'ai plus de leur réalité. Moi, attaquer l'Afrique, c'est elle dans ma réalité. Afrique, surtout que mon papa en parlait. Nous, on ne connait pas la chose, nous, mon papa mouli, mon frère est mort, ma soeur aimait moi. Alors, moi, je savais que les gens devaient m'attaquer et m'attaquer. Donc, j'explique ce blanc qui ne peut pas comprendre et me comprend, qui me dit, non, il me faut une thérapie. Vous savez, la thérapie, d'autres personnes savent, ça dit que le blanc, on te met là, on t'appelle quelqu'un, on amène quelqu'un qui peut te faire laveur du cerveau pour te dire, non, Thomas, n'est pas mystique, n'est pas mystique. Et puis, tu finis par accepter. Voilà, tu finis par accepter. J'aurais dit, s'il vous plaît, c'est vous qui est en train de dire. Ça, ce n'est que pour vous, il était blanc. Mais moi, je suis africain, il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. Si moi, je venais d'être atteinte de cette maladie aujourd'hui, je pourrais comprendre. Mais, mon père est mort et la société tendait de venir. Et moi, j'avais déjà prédit ça. J'ai dit, je suis convaincu que les sorciers vont m'attaquer. Ils sont allés m'attaquer, ils voulaient me faire une thérapie, m'amener à accepter que la sorcière n'existe pas. Mais pourtant, la sorcière existe. C'est une réalité. C'est une réalité. Et les premiers combats de la sorcière sont les blancs qui ont combattu la sorcière au Moyen-Âge. Ça a commencé du 15, 17, 17ème siècle. C'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Ils ont plus de 3 siècles pour éradiquer. Moi, je les comprends parce qu'ils ont éradiqué la sorcière chez eux. Donc, ce n'est plus dans leur réalité. Mais l'africain, ici, c'est une réalité. C'est une réalité. Finalement,